En réalité, c'est la femme qui conduit même les rapports sexuels. C'est la femme qui définit le rythme. C'est la femme qui donne le ton. Parce que la courbe d'orgasme d'un homme et d'une femme, ça ne respecte pas la même montée et la même descente. Et la femme doit être maîtresse de ces moments-là. Elle doit être capable d'amener l'homme là où il faut. Et quand il voit que l'homme veut perdre les pédales, elle le fait descendre. Le temps qu'elle aussi, elle monte. L'amour, vous ne devez jamais le laisser vieillir. Vous allez voir des sœurs. Qui vous a dit que prier veut dire mettre des jupes qui contribuent à la salubrité publique? Est-ce que vous connaissez ces jupes-là? Quand vous marchez, ça laisse des traces. Sœurs, maman, même mariés, vous devez entretenir la provocation. L'homme, c'est un être qui s'excite pour rien. Donc il voit seulement un peu de cuisse. Il avait vu ça le matin, mais quand il voit ça le soir, il s'est dit, ça a un autre goût. Et puis toi, quand monsieur vient, tu es toujours en scampandre des combats. Mais dans l'entretemps, la jeune fille au bureau, quand elle vient, Oh patron, ça va? Patron, je peux vous enlever quelque chose? Oh patron. Elle sent bon. Toi, tu sens l'oreiller. L'odeur avec laquelle il t'a laissé, quand il revient, tu as encore la même odeur. Un soutien. Voilà. Alors que c'était blanc avant. Dis un peu à la sœur. Dis, dites aux sœurs, il faut savoir provoquer son mari. Vous savez, un jour, nous étions à la maison. Ma femme a mis une culotte ici. Et puis quelqu'un me dit, ah, mais prof, la culotte de maman. Je dis, est-ce qu'elle a mis ça pour toi? Et puis je lui pose la question, est-ce que c'est ta maison? D'abord, est-ce qu'on t'a invité? Mais je dis, quand tu la vois comme ça, ça veut dire, ne traîne pas. Parce que quand tu traînes là, tu ne me fais pas bien. Des fois, même dans les fiançailles, tu vas le voir. Et puis tu es habillé comme quelqu'un qui vient de dédouaner la braise. Non. Rends-toi belle. Vous savez, la force d'une femme chez un homme, c'est savoir se faire désirer. Quand la femme sait attirer son mari, elle sait se faire belle pour lui. Donc même quand lui passe par là, il voit seulement le mollet là qui apparaît bien. Et quand elle fait ça, il voit les deux soupapes. Il se dit, c'est bon. Tout homme a besoin d'épouser une femme qui s'intègre facilement. Mais aussi une femme que les autres apprécient. Arrêtez de vouloir isoler votre mari. Il va vous fuir. Ou il deviendra un super hypocrite. Vous devez vous intégrer auprès des amis de votre époux. Mais vous devez aussi vous intégrer dans sa famille. Après 20 ans de mariage, vous parlez toujours de sa mère comme d'une étrangère. Ça va créer des problèmes. On a besoin d'une femme qui sache s'intégrer. D'une femme intelligente. On n'a pas besoin d'une femme. Quand on est en train de débattre sur des questions politiques, elle pose des questions. Imaginez combien l'homme va se sentir rabaissé. Dis un peu à ton voisin, culture générale. Vous avez des tablettes. Vous avez des téléphones. Des smartphones. La vérité, c'est que la plupart utilisent Internet pour Imo, WhatsApp, Facebook. Vous avez un mari qui aime la politique. Mais vous, vous êtes là. La politique ne vous intéresse pas. Si tu vas faire de la politique, fais la seule. Moi, j'attendrai. Moi, je vais faire la politique, on m'arrête, on me libère. Et quand je ramène l'argent, on se départage. Tout homme a besoin d'épouser une femme qui accepte sa famille et non qui vient pour diviser. Sœur, si tu n'acceptes pas la famille de ton mari, il y aura un problème. Il y a ton.